Sous-titres par Jérémy Diaz Et bien nous avons eu Shion qui suite à la disparition de Satoshi a commencé à faire des recherches au sujet des traditions et de tout ce qui tourne autour de la malédition de la Dessia Giro Et à ce moment là, alors qu'elle était dans la bibliothèque de Okinomiya à ce sujet, elle a rencontré Takonomio qui semble être très intéressé aux traditions, entre parenthèses, légèrement cannibales du village Et comme dans tous les tomes précédents, Takonomio reprend cette position de, pas d'indique, mais plus d'une personne avec un rôle assez important dans le vecteur des informations autour des traditions de Hinamizawa Et on a également eu une conversation assez touchante entre les deux jumelles de la famille Sonozaki Où on remarque effectivement que les deux vraiment sont très très proches Et que jusqu'ici dans ce tome là, on les a jamais vus ensemble à part lorsque Shion s'est fait torturer Ou plutôt s'est infligé à une punition Et les fois où ils étaient au téléphone, donc là elles n'étaient pas physiquement ensemble Mais là c'est clair qu'elles sont très très similaires Et sauf qu'on a l'impression que Shion est un petit peu plus Bon, elle est moins liée à la famille de Sonozaki que sa soeur, vu que sa soeur est l'héritière de la famille Mais on sent qu'elle a également plus une tendance à être peut-être un peu plus manipulatrice Mais bon, au-delà de ça, elles sont très similaires Et donc, comment est-ce que ça va avancer ? Parce que j'avais également émis certaines hypothèses à la fin de l'épisode précédent On va bien voir comment le taux d'information va évoluer Parce qu'on a eu pas mal déjà de spéculations au sujet des meurtres Et pourquoi ils ont été perpétués Et est-ce qu'on est encore sûr que c'est bien quelque chose de surnaturel ? On verra bien comment ça évolue, que jour est-il, on va reprendre Où on s'est arrêté la dernière fois Il me semble qu'on avait d'abord des indices à regarder Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné Indices non lus On a trois indices Quoique Il y a un moment, je crois, que j'avais sauté En fait, j'avais dû reprendre une sauvegarde Parce que mon jeu avait crashé Et donc, j'avais peut-être pas pu sauvegarder les indices Donc c'est possible que les deux premiers, on les ait déjà vus Ah bon, bah non alors Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voyons donc le suivant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc c'est de là que vient cette idée que Satoshi a changé d'école Parce qu'on a eu ça dans le tome A Sous-titrage ST' 501 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 cette vidéo vous aura plu, et donc j'espère vous retrouver très très bientôt pour la suite, allez, salut c'était 7joki